Ce déclin relatif de l'Occident, il est difficile à admettre, il est difficile à accepter. Le découpage en Nord et Sud, c'est aussi un découpage géopolitique. China is a difficult neighbor. Cette émergence économique est en train aujourd'hui de se traduire en revendications politiques, aux dépens, en particulier des Européens. L'Occident était un modèle dans beaucoup de cas. On doit maintenant bâtir une gouvernance internationale plus juste. Salut tout le monde, ici Mister Géopolitics. Bienvenue à Paris, je me trouve actuellement à l'Elysée. Et la présidence me propose de suivre le chef d'État français, ainsi que la délégation diplomatique pour un déplacement en Inde. Il me donne ses accès, mais derrière j'ai carte blanche. Il n'y a pas de financement ni droit de regard. Et partir en Inde dans un tel contexte, c'est donc l'occasion parfaite pour s'intéresser aux BRICS, à ce que certains appellent le Sud Global, et plus généralement aux relations entre ces pays et l'Occident. L'objectif de ce reportage, c'est donc de comprendre l'évolution de l'ordre international, ainsi que la réalité d'une rencontre entre deux chefs d'État. Bon, ça va être speed, l'avion présidentiel décolle demain à 9h, et j'ai du boulot qui m'attend d'ici là. Je m'attaque clairement au plus gros reportage que j'ai jamais réalisé sur ma chaîne. De part l'importance du sujet, et l'opportunité que j'ai de partir avec la délégation présidentielle, je me dis que le mieux, c'est dans un premier temps de comprendre précisément pourquoi le monde a changé. En quoi il est différent aujourd'hui d'il y a quelques années en arrière, avant le Covid ? Ce sera la première partie de ce reportage, ce qui me permettra de partir dans quelques heures en Inde, avec une meilleure compréhension du sujet, et où je pourrais tenter dans le deuxième épisode, d'avoir un maximum de points de vue, pour comprendre quel pays veut quoi dans cette grande recomposition internationale, en interrogeant directement les chefs d'État, ou bien des ambassadeurs, des diplomates et des chercheurs. Comme d'habitude, bienvenue aux personnes qui découvrent la chaîne avec ce reportage. Toutes les immersions que je réalise sur le terrain rentrent dans une définition volontairement large de la géopolitique, afin d'explorer autant de thématiques passionnantes que possible, et ainsi mieux comprendre le monde. Lors de ces déplacements, je me retrouve souvent confronté à la barrière de la langue, et l'anglais est vraiment la solution passe-partout pour s'en sortir à l'international. C'est pour ça que je suis ravi d'avoir découvert et utilisé Cambly, qui sponsorise cette vidéo. Il s'agit de la plateforme de référence de l'apprentissage de l'anglais, la méthode étant basée sur la pratique avec des tuteurs, dont l'anglais, et la langue maternelle. Il s'agit de discussions autour de thématiques que vous choisissez en fonction de ce pourquoi l'anglais vous est utile. C'est un apprentissage flexible, car vous choisissez la durée et la fréquence des cours, ainsi que vos tuteurs, parmi un catalogue gigantesque, selon leur parcours et leurs accents. Vous pouvez opter pour un cours particulier, ou bien être en petit groupe jusqu'à 3 personnes. Et j'ai été frappé par le lien humain hyper spontané que j'ai eu avec Harry, un digital nomade britannique que j'ai choisi dans la liste, de par ses expériences de voyage. On avait tellement de sujets en commun que ça a été vraiment naturel d'échanger avec lui. La discussion était très fluide, et il me corrigeait au fur et à mesure. Que ce soit pour vos études, pour vos déplacements à l'étranger, ou pour votre carrière professionnelle, devenir à l'aise en anglais est un vrai plus. Moi personnellement, cela m'aide à être encore plus immergé dans mes reportages, et ne pas être freiné d'échanger avec les personnes que je rencontre sur le terrain. C'est le moment de faire décoller votre niveau d'anglais, n'attendez plus, avec Cambly on vous propose un cours d'essai à 1€ les 30 minutes, ainsi qu'une grosse réduction de 55% pour les abonnements de 12 mois. Plus d'infos en description. Bon allez, on est parti, voilà le topo. Les livres d'histoire sont une succession de périodes incroyablement riches et passionnantes, qui se suivent, se chevauchent et s'entremêlent, de chapitre en chapitre, jusqu'à arriver à aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser pour ce reportage, ce sont les deux derniers chapitres. Pourquoi le chapitre de la guerre froide ? Parce qu'à l'époque, les relations entre la puissance américaine et la puissance soviétique prenaient tellement de place que les relations de tous les pays du monde étaient articulées autour de cette bipolarité. Et pourquoi le chapitre d'après va aussi nous intéresser ? Parce qu'à la disparition de l'URSS, la puissance américaine s'est retrouvée incontestée. Les relations internationales de l'époque étaient régies par un ordre unipolaire. Aujourd'hui, cette période semble révolue. Un nouveau chapitre s'est ouvert, et il s'annonce multipolaire. Donc il va falloir commencer par comprendre de quoi est composé ce nouveau chapitre, et ça, je sais à qui le demander. Ce sur quoi il faut réfléchir, c'est la convergence entre deux tendances très profondes. La première, c'est l'accélération de la dégradation environnementale, dans ces trois composantes principales, le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité, puis les pollutions. Ça, c'est la première tendance. Et puis la seconde, c'est l'accélération de la mise en données du monde. Le fait que tous nos comportements, qu'ils soient de consommation et de plus en plus politiques, génèrent des données. Et que cette mise en données, au fond, passe par un certain nombre d'intermédiaires, nos ordinateurs, nos téléphones portables, les plateformes, etc. Ça, ça converge, et c'est la toile de fond, à mon avis, sur laquelle il faut réfléchir ensuite à l'enchevêtrement entre deux éléments distincts. D'abord, ce qu'on appelle l'agenda global, c'est-à-dire les grandes questions de gouvernance, justement, sur le réchauffement climatique, sur la finance internationale, sur les océans, tout ce qui relève, au fond, de ce qu'on appelle les biens communs. Et puis, de l'autre côté, les conflits, les guerres, qui réapparaissent d'une certaine manière. Enfin, elles n'avaient jamais vraiment disparu, en réalité, mais elles réapparaissent sur le continent européen. Et ça, ça crée un effet de surprise pour les Européens, qui avaient pris l'habitude de bénéficier de leur principale réussite, au fond, qui était d'avoir un continent en paix depuis plus de 70 ans. Eh bien, cette situation s'est rompue avec l'intervention de la Russie en 2014, l'annexion de la Crimée, et puis sa deuxième phase, je dirais, février 2022. Donc ça, c'est le cadre général. Et dans ce cadre général, l'impression de nouveauté, je crois qu'on peut la résumer de manière assez simple, en disant qu'on a assisté pendant des années à ce qu'on a appelé une émergence économique, le fait qu'un certain nombre de pays se sont développés, sont devenus plus riches, et que cette émergence économique est en train, aujourd'hui, de se traduire en revendications politiques, et que cette revendication politique se fait aux dépens, en particulier des Européens, qui sont vus comme, d'une certaine manière, surreprésentés dans les instances internationales, par rapport, d'une part, à leur poids économique, et d'autre part, par rapport à leurs ambitions stratégiques. Je crois que c'est ça qui définit la période actuelle. Bon, génial. Maintenant qu'on a la toile de fond, c'est parti pour rentrer dans les détails. Je me pose et j'appelle Vincent, il devrait pouvoir nous aider. Toute culture, toute société découpe son espace environnant, son espace perçu, son monde, comme quasiment tous les découpages qui concernent l'espace du globe, ce sont des découpages d'origine européenne. Donc c'est la conséquence de la mainmise européenne sur l'espace global. Parmi ces découpages, il y en a un qui nous est extrêmement familier, c'est le découpage en continent. On apprend, il y en a cinq, on les récite, ou six, c'est dépendant, des fois il y a des petites variantes. Ce découpage, il n'est pas plus naturel en fait. Il n'est pas plus naturel que le découpage entre nord et sud. Voilà. On a l'impression, mais c'est une erreur. Il y en a un autre en hémisphère. Alors, non pas l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, qui pour le coup peut paraître naturel parce qu'il y a l'équateur, mais enfin ça reste une ligne imaginaire. Mais il y en a un autre en fait qui lui est perpendiculaire, qui est l'hémisphère occidental et l'hémisphère oriental. Il y a un autre découpage. Donc celui-ci aussi, en fait, il nous est très familier, on le connaît. Il y a le bloc ouest d'un côté, le bloc est de l'autre. C'est un découpage qui est beaucoup plus géopolitique. En fait, les blocs sont structurés par des alliances. Ça correspond à un contexte assez précis, qui est celui de la guerre froide, donc de l'après Seconde Guerre mondiale jusqu'à fin des années 80, début des années 90. Ah bah tiens, justement, pour rester sur les découpages du monde et sur l'époque de la guerre froide que tu viens d'évoquer, dans les lectures que je fais, un coup ils emploient le terme sud, parfois c'est le terme tiers-monde ou encore sud-global. Je suis un peu perdu, est-ce que tu peux m'éclairer un peu ? Le découpage en nord et sud, c'est aussi un découpage géopolitique. C'est un découpage géopolitique et géo-économique. Je crois que c'est important d'insister sur peut-être les deux aspects, les deux versants de ce découpage. C'est donc un découpage qui a une histoire, comme tous les autres, et qui s'inscrit lui aussi dans le début de la guerre froide. Dans le début de la guerre froide et plus encore, mais dans un processus qui est parallèle, c'est le processus de la décolonisation. Et donc lorsque le découpage nord-sud est inventé par Oliver Franks en 1959, c'est bien qu'il a cette vision déjà d'un monde divisé entre est et ouest, et il dit en fait, il faut faire attention, le monde ne se résume pas à cette opposition, à cette bipolarisation. Il y a une autre opposition, il y a une autre division entre nord et sud, entre pays colonisateurs ou ex-colonisateurs, et des pays colonisés. Il ne faut pas oublier ces pays qui viennent d'être indépendants, qui sont en train de devenir indépendants, qui vont l'être dans les années suivantes. La décolonisation, la dernière grande vague de décolonisation, ça va de 1945 à 1975, pour donner des chiffres un peu ronds. Et donc on a ces pays qui aspirent à l'indépendance, parfois de façon conflictuelle. On connaît tous la guerre d'Algérie, pour ce qui concerne l'histoire française, mais ce n'est qu'un conflit parmi d'autres. Donc on a cette conflictualité, qui est récurrente, et qui peut prendre d'autres formes. Dans les années 70, on ne doit pas oublier la crise pétrolière de 1973. Le fait que les pays de l'OPEP, les pays exportateurs de pétrole, dans le contexte de la guerre du Kipour, augmentent le prix du baril de pétrole. C'est contre le Nord, on ne le dit pas comme ça, mais c'est bien contre les pays industrialisés, contre les pays qui soutiennent Israël. Et c'est bien perçu comme tel par les pays industriels. Donc il y a une conflictualité, il y a bien une géopolitique de cette appellation Nord-Sud. La division Nord-Sud, elle s'inscrit dans la perspective du développement et du sous-développement, et on a tendance souvent à ne voir que ça. Il y a les pays développés, les pays sous-développés ou en voie de développement, etc. Et donc à réduire l'opposition Nord-Sud à l'opposition à un décalage en termes économiques. Ce qui n'est pas correct en fait. Ce découpage se superpose à une autre appellation qui est très connue, même si aujourd'hui elle est moins hésitée, qui est celle de Tiers-Monde. L'appellation de Tiers-Monde est peut-être un tout petit peu antérieure si on regarde dans le détail la première utilisation. C'est le sociologue français Alfred Sauvi, en 1952, dans un numéro du Nouvel Obs, dans un article du Nouvel Obs. Au départ, c'est une appellation qui vient en fin d'article, qui est calquée sur une notion qui ne fait sens que pour un lectorat français, puisque c'est calqué sur la notion de tiers-états, donc une manière de découper la société d'Ancien Régime. Et donc il invente cette appellation de Tiers-Monde pour parler de l'ensemble de ces pays et qui s'oppose à deux mondes qui sont l'Ouest et l'Est. La notion de tiers-monde, en fait, finalement, prend en compte les deux logiques de guerre froide et de décolonisation. La notion de tiers-monde, elle commence à perdre en pertinence avec la disparition de la bipolarité du fait de la fin de la guerre froide, du fait de la victoire du camp occidental américain contre le camp soviétique. Donc du fait, on va avoir une transition tout au long des années 1990 qui va voir disparaître complètement, va tomber en désuétude la notion de tiers-monde qui peut aussi avoir une dimension méprisante, condescendante à l'égard des pays du Sud, qu'on va plutôt appeler les pays en développement plutôt que les pays sous-développés. Mais en fait, ça se superpose. Ça se superpose, elle est quasiment synonyme. Il y a l'appellation de tiers-monde, il y a l'appellation de Sud, donc depuis 1959 jusqu'à aujourd'hui. Et puis, finalement, il y a cette dernière appellation qui est un peu à la mode, même si ça a bien 25 ans, 30 ans, voire un petit peu plus encore. Et ce Sud global s'inscrit dans la continuité de ce qui était le Sud ou de ce qu'on a pu appeler le tiers-monde. Et le fait que ce terme soit très fréquemment employé aujourd'hui, est-ce que c'est parce qu'il intègre une forme de nouveauté ? Tout le lexique, en fait, tout ce vocabulaire de la globalité, du global, de la globalisation, clairement, se diffuse, s'impose à partir de la fin des années 80 et du début des années 90. Si on le reprend, c'est sans doute pour donner une nouvelle ampleur à ce Sud. Et peut-être aussi une prétention, en fait, à s'imposer sur la scène globale. Il n'est pas plus ou moins global dans le sens que, dès les années 50 ou 60, il concerne des pays dans le monde entier. Mais il y a cette prétention, qui est une prétention qui n'est pas non plus nouvelle, mais qui est renouvelée, à bousculer l'ordre international, à bousculer la domination occidentale. Mais cette revendication, elle date aussi des années 60. C'est la fondation du groupe G77. Donc, des 77 pays ex-colonisés qui forment un groupe pour s'imposer sur la scène internationale et notamment à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Aujourd'hui, ils sont plus de 130. C'est la revendication, dans les années 70, d'un nouvel ordre économique international. C'est toujours la même chose. En janvier, on vient d'avoir le troisième sommet du Sud en Ouganda à Kampala. Qu'est-ce qu'ils demandent ? En fait, qu'on tienne davantage compte des pays du Sud, des anciens pays du G77, plus Chine. C'est comme ça qu'on le dit. Et quand on voit le texte final de ce troisième sommet du Sud, il parle du sommet du Sud, il parle des pays du Sud, mais dans le texte, on va trouver aussi l'expression Sud-global. Donc, en fait, il y a bien une continuité, une juxtaposition de ces termes. Donc, il n'y a pas de nouveauté si radicale que peut-être on pourrait le croire. Au sein de ce Sud, il est temps de s'intéresser en détail à plusieurs pays qui ont été moteurs dans cette dynamique, qui agissent comme des locomotives et qui souhaitent porter la voix des pays du Sud, si ce n'est les représenter, voire s'appuyer sur eux pour créer un nouvel ordre mondial. Oui, bonjour Julien, c'est Gilda. Oui, je viens d'arriver, je suis en bas. Le développement de cette notion et du groupe des BRICS est un développement qui a commencé par une idée. Une idée qui a germé dans la tête d'un économiste qui était dans une banque d'affaires américaine et qui a considéré qu'en voyant le potentiel économique de quatre pays importants, démographiquement, mais faibles économiquement, la Chine, l'Inde, le Brésil et la Russie, il était possible d'imaginer que ces pays développent une croissance à l'avenir importante, une croissance économique, et se mettent à jouer un autre rôle dans l'économie mondiale que le rôle qu'ils avaient joué jusque-là. Et donc l'idée de cet économiste, ça a été de dire, réfléchissant à ce qui pourrait se passer dans les années prochaines, dans les décennies prochaines, si ces économies continuaient sur une croissance telle que celle qu'on avait observée dans les quelques dernières années qui précédaient son analyse, c'est-à-dire à la fin des années 90. Et là, il s'est rendu compte qu'il y aurait de grands changements dans l'économie mondiale. En particulier, il y aurait une forme de basculement économique progressive. En plusieurs années, lui et son équipe ont essayé de calculer qu'elle pouvait être ce basculement. Ils se sont trompés assez largement, mais l'important, c'était l'intuition qu'ils ont eue. Et ce basculement, eh bien, il tirait à l'extérieur des pays occidentaux le centre de gravité économique mondiale. C'est ça qu'ils ont voulu dire. Et pour donner un peu d'allant et d'intérêt et trouver un acronyme qui parle à tout le monde, et en particulier aux investisseurs, puisque n'oublions pas que Jim O'Neill travaillait pour des banquiers. Il avait besoin d'attirer les capitaux vers ses marchés financiers. Il a forgé ce terme de « briques », avec un jeu de mots sur le fait qu'on peut construire un capitalisme mondialisé plus équilibré si l'on utilise les briques. Voilà, ça, c'est quelque chose qui se passe au tournant des années 2000, 2001, 2002, 2003. Ensuite, il y a une deuxième phase, qui est une phase où, petit à petit, les dirigeants de ces pays commencent à prendre conscience de cette réalité. Et deux d'entre eux se sont distingués, le dirigeant chinois de l'époque, et puis Vladimir Poutine, qui, à l'époque déjà, était président de la Fédération de Russie. Et Vladimir Poutine a profité d'un sommet du G8, dont la Russie faisait partie à l'époque, pour inviter des dirigeants d'autres pays à Saint-Pétersbourg. Et là, il leur a proposé de créer un forum en marge du G8, qui serait un forum dans lequel il n'y aurait pas les pays occidentaux, mais simplement le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Et ce forum a fini par voir le jour sous la présidence d'un autre président russe, qui s'appelait Dimitri Medvedev, à l'époque, à Ekaterinburg, en Russie, en 2009. Donc ça, c'est la phase de gestation et de création du groupe. Ensuite, on a une phase qui suit immédiatement, qui est l'essor, l'essor notamment médiatique, parce que ce qui compte beaucoup pour le groupe des BRICS et pour ces dirigeants-là, c'est l'écho de leurs paroles dans le monde et la manière dont ils peuvent représenter quelque chose de symbolique, notamment pour les pays du Sud. Et cet écho a été tout de suite très fort, notamment pour une raison, c'est que ce qui cimente au fond ces dirigeants, c'est l'idée qu'il y a une hégémonie du camp occidental et en particulier des États-Unis sur l'économie mondiale. Et donc, l'un de leurs discours, l'un de leurs crédeaux qui les rassemble, malgré toutes leurs différences, c'est qu'il faut contrebalancer cette domination. Et l'une des formes qui a pris ce contrebalancement, c'est l'idée qu'il fallait essayer de faire en sorte que le dollar, qui est la monnaie américaine, ne joue pas un rôle aussi écrasant dans l'économie mondiale que celui qu'il jouait jusque-là. Donc ça, c'est un premier point. C'est les BRICS comme chambre d'écho à des préoccupations internationales de certains pays du Sud, dont un petit nombre se présentent comme les porte-parole à l'échelle du monde. L'Afrique du Sud a été intégrée par la Chine un peu plus tard. Et ensuite, on a eu une période un peu plus compliquée pour les BRICS, qui est la période entre 2011-2012 et 2019-2020, qui est une période où finalement, l'essor économique de ces grandes puissances s'étiolent, sauf pour l'Inde, qui continue au rythme précédent, mais c'est le seul de ces différents pays qui a maintenu son rythme de croissance. Même la Chine a fléchi légèrement. La Russie s'est complètement arrêtée, pratiquement. Et l'Afrique du Sud et le Brésil n'ont pas fait bien mieux que la Chine. Et donc ça, c'est une période difficile pour le groupe des BRICS. Pourquoi ? D'abord parce qu'elles ne peuvent plus dire « Nous croissons tous ensemble beaucoup plus vite que les autres. » Et donc, il faut tenir plus compte de nous qu'auparavant. C'est plus compliqué. Et la deuxième chose, c'est que les trajectoires de ces différents pays divergent. C'est-à-dire que vous avez une Inde qui continue son essor extrêmement impressionnant. Vous avez une Chine qui ralentit, mais qui reste le leader incontesté et incontestable. Et donc, qui creuse l'écart avec d'autres économies des BRICS. Et puis, vous avez les autres BRICS qui sont plus petits et qui ont beaucoup plus de difficultés économiques. Et donc, évidemment, ça se ressent sur ce que ces BRICS peuvent représenter pour les pays qu'ils souhaitent représenter dans le concert des nations. On termine par la dernière période, qui est de 2019 à maintenant. Il y a deux grands événements qui remettent les BRICS, dans une certaine mesure, sur le devant de la scène. Le premier, c'est la pandémie internationale du Covid. La Chine, la Russie, l'Inde ont, à des degrés très divers, réagi à cette pandémie d'une manière qui leur a donné un écho assez important dans les pays du Sud. Soit parce qu'ils avaient les capacités industrielles pour fournir du matériel médical un peu partout dans le monde, c'est le cas de la Chine. Soit parce qu'ils ont réussi à pousser très rapidement la production de vaccins. C'est le cas de la Russie, mais aussi un peu de la Chine. Soit parce qu'ils étaient à la base des principes actifs de certains de ces vaccins. C'est le cas de l'Inde. Et ça, ça leur a permis de poursuivre ce discours en disant, regardez, nous comptons à l'échelle du monde, nous pouvons fournir des choses au reste du monde, et notamment aux pays du Sud. Alors, il faudrait nuancer tout ce que je viens de dire. Mais le plus important, c'est que cette idée que les pays des BRICS peuvent représenter quelque chose de positif pour les pays du Sud a été maintenue et relancée, je dirais, par la crise du Covid. Et puis, la dernière étape, c'est la guerre en Ukraine, parce que la guerre en Ukraine a eu un effet tout à fait désastreux pour l'économie de la Russie et pour l'image de la Russie dans le monde entier. Ça, c'est indéniable. Mais elle a quand même permis à la Russie de faire valoir son influence vis-à-vis de certains pays, en particulier de pays d'Afrique, notamment en renforçant son discours anti-occidental et en particulier anti-sanction, puisque du fait de sa guerre d'invasion en Ukraine, la Russie a été l'objet d'un nombre record de sanctions. Et elle a retourné, d'une certaine manière, ses sanctions occidentales contre les occidentaux en indiquant qu'il ne s'agissait là qu'un exemple de plus de leur hégémonie, dont les BRICS s'étaient préoccupés 20 ans auparavant. Et pour la Chine, c'est la même chose. Même si la Chine n'est pas du tout impliquée dans l'invasion de l'Ukraine, elle a renforcé ses liens avec la Russie à la faveur de la guerre en Ukraine et elle a été l'objet de sanctions commerciales un peu simultanément de la Russie qui a été l'objet de ces sanctions de la part des pays occidentaux. Et elle s'en est saisie pour dire, regardez, nous sommes, nous, pays du Sud, puisqu'ils se prétendent les représentants des pays du Sud, nous sommes victimes de l'hégémonie occidentale qui nous impose des sanctions que nous n'avons pas méritées. Et donc, ce sont tous ces éléments-là qui relancent l'intérêt pour les BRICS aujourd'hui. Thomas, dans votre dernier ouvrage, vous parlez de la persistance de la puissance américaine malgré l'émergence fulgurante des BRICS. Alors, les États-Unis, effectivement, ils présentent la caractéristique d'être très constants dans leur poids dans le PIB mondial. C'est-à-dire que c'est à peu près 25% du PIB mondial. C'était déjà le cas dans les années 80. Donc, quand on parle, en fait, du déclin américain, il faut prendre cette notion avec précaution parce qu'en réalité, il y a une centralité des États-Unis sur le plan économique et évidemment sur le plan stratégique et technologique. Quant à la Chine, l'élément de transformation le plus fort depuis 1979, pourquoi 79 ? Parce que c'est une date très importante en relation internationale, c'est l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS, c'est la révolution islamique en Iran, c'est la prise d'otages de la Mecque en Arabie Saoudite. Et puis, c'est le début des grandes réformes structurelles de la République populaire de Chine, de Deng Xiaoping, et que l'élément de transformation, à mon sens, le plus décisif de ces 50 dernières années, c'est l'émergence économique de la Chine et désormais sa traduction politique. Et donc, la Chine a cette particularité, c'est que c'est devenu une économie très développée, qui concurrence aujourd'hui à l'économie américaine, mais également un pays qui aime se présenter comme un pays en voie de développement, parce qu'il y a 1,4 milliard de Chinois et que par tête, évidemment, le PIB n'est pas le même que dans les pays avancés. On a une sorte d'évolution du système international, avec un G7 d'un côté qui représentait 45% du PIB mondial en 1990, qui en représente en 2022 encore 31%, mais des BRICS, je ne mets pas les 5 nouveaux, des BRICS qui représentaient 17% du PIB mondial en 1990 et qui en représentent en 2022 32%. D'une certaine manière, les BRICS ont pris l'ascendant économique, même si ça dépend ce qu'on calcule, mais ont bénéficié d'une dynamique économique au cours des dernières décennies supérieure à celle du G7. Tout comme l'Occident, qui est parfois réduit de manière caricaturale à un groupe homogène de pays qui voudraient tous exactement la même chose, certains se représentent le Sud global, comme une union parfaite entre ces pays, parfois fantasmée, sans forcément chercher à voir les tensions ou les rivalités qui existent bel et bien entre les membres. A l'inverse, d'autres caricaturent le Sud uniquement comme un ensemble désuni, en ne pointant du doigt que les incohérences de ce groupe, sans chercher à prêter attention aux messages qu'ils portent. Ce n'est pas un format politiquement organisé. Moi, j'ai plutôt l'habitude de parler de Sud transactionnel, c'est-à-dire de pays qui souhaitent bénéficier d'une plus grande autonomie stratégique dans une logique assez classique de défendre leurs intérêts, de les maximiser et puis d'être dans un rapport transactionnel avec les grands acteurs. Quand on pense en Sud global, on pense concrètement à trois éléments, à trois facteurs. Le premier, c'est penser le Sud global comme l'avatar du tiers-monde. Le terme tiers-monde est complètement galvaudé, il est anachronique, il est passé de mode et surtout, il a une connotation condescendante, voire méprisante vis-à-vis des anciens pays sous-développés devenus des pays en développement. Donc voilà, ça, c'est l'avatar du tiers-monde. Le deuxième, il est plus, pour le coup, politique, car on a envie d'identifier les acteurs de ce Sud global et généralement, on les retrouve parmi les membres de l'ancien groupe des 77, c'est-à-dire le groupe des non-alignés à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui aujourd'hui sont 134 États membres et qui sont censés avoir une politique fidèle au principe de la conférence de bandouille de 55, c'est-à-dire le non-alignement par rapport au bloc occidental et au bloc communiste, même si cette lecture, elle est surannée. Et puis le troisième, et je crois que c'est le plus intéressant, c'est une définition, pour le coup, qui s'inscrit dans le champ des sciences sociales, puisque les relations internationales, c'est aussi, et maintenant, et surtout, avant tout, des relations sociales dans lesquelles vous avez une dimension transnationale, vous avez une dimension psychologique qui est axée sur l'idée de ressentiment. L'idée de la revanche contre l'humiliation subie dans le passé, voire dans le présent, par des peuples qui avaient été jadis colonisés de différents biais, différentes formes. Donc, l'exemple le plus flagrant, c'est la Chine, la plus populaire de Chine, qui a fait preuve de patience stratégique jusqu'à ce qu'elle consolide son assise politique, économique et militaire. Et donc, depuis l'avènement au pouvoir de Xi Jinping, c'est extrêmement clair que la Chine cherche à vraiment non pas se venger, mais à nettoyer, à laver l'affront causé par l'humiliation des concessions internationales dans les années du siècle 19, du 19e siècle, lorsque des pans entiers de l'économie et même des territoires de la Chine étaient passés sous l'influence directe ou indirecte des grandes puissances coloniales européennes de l'époque. On le voit aussi dans d'autres cas, notamment en Afrique du Nord, l'Algérie, c'est très manifeste, cette revanche des humiliés qui cherche aussi, qui est un moyen aussi de consolider la légitimité d'un pouvoir politique et militaire qui est frappé d'obsolescence. Donc, la dimension de revanche des humiliés, cette obsession que le Sud a été continuellement humilié par l'Europe occidentale au 19e siècle et par les Etats-Unis tout au long des interventions militaires dans le courant de la guerre froide est une idée qui a la vie longue. Donc, le problème qui se pose, c'est que quand on parle de ce Sud global, on sort du périmètre des relations internationales et on rentre véritablement dans un autre débat, un débat public, un débat qui oppose les chercheurs qui, souvent, sont rattrapés par l'idéologie. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes sans toutefois nier, sans toutefois refuser le message. C'est-à-dire que nous apportent les grands puissances du Sud, en tout cas, les pays comme l'Inde, comme la Chine et d'autres pays autour des BRICS qui, véritablement, se servent de cette rhétorique pour construire un nouveau système international plus inclusif, tenant compte que le G7 n'est pas représentatif, beaucoup moins. et que le Conseil de sécurité des Nations Unies a un besoin urgent de se réformer. Tous les pays dits du Sud global n'ont pas la même position par rapport à Israël, si bien la critique a été faite par rapport à l'Inde, par exemple, à qui on reproche d'aider et de soutenir Israël. Parce qu'il y a des liens militaires, économiques, politiques entre les deux pays. alors que d'autres pays seraient plutôt clairement pro-palestiniens. On peut penser évidemment à l'action menée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Donc, on voit bien, si on prend des exemples récents, qu'ils se positionnent différemment. Donc, c'est source de tension et on peut se dire que le Sud global n'existe pas. C'est une critique qui est ancienne. Cette critique qui était déjà dressée à propos de la notion de tiers-monde, on disait la même chose. Quelle est l'unité du tiers-monde ? On faisait le même constat dans les années 70 au début des années 80. Cette critique est pertinente mais elle est pertinente, elle n'est pas nouvelle. Elle concerne le Sud global, elle concerne le tiers-monde. On pourrait y avoir aussi la notion de Sud et c'est bien pour ça que dans les années 80-90, on parlait de Sud avec un S, de Sud au pluriel. C'est la problématique des cours de terminale, un Sud des Sud. Bon, tout simplement. Est-ce qu'il faut l'abandonner ? Est-ce qu'il faut en rire en fait de cette notion ? Je crois que ça serait une erreur et je ne suis pas le seul à l'écrire. La notion de Sud global, c'est bien cette critique quand même post-coloniale à l'égard de la domination occidentale. Et si on leur répond par un rire narquois, on leur donne raison. En fait. C'est bien cette domination et ce mépris qui n'a plus lieu d'être. Même si, voilà, il ne faut pas être, on ne va pas être naïf dans le sens où parmi les puissances du Sud global, il y en a deux ou trois quand même qui ont des velléités impérialistes. Justement, sur cet aspect-là, il y a certaines personnes qui pointent du doigt l'élargissement des BRICS qui a eu lieu en début d'année, début 2024, et qui stipulent que cette action servait avant tout les intérêts de la Chine dans son ambition de devenir première puissance mondiale. Qu'est-ce que vous en pensez ? La Chine a souhaité pour des raisons qui sont liées à sa position internationale que le groupe des BRICS s'élargisse et on a six pays qui ont été appelés sur une bonne vingtaine qui étaient candidats, ce qui est en soi un succès pour le groupe des BRICS, d'avoir attiré autant d'intérêts de la part d'autres pays. Donc, ces six pays, c'est l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie et puis on a aussi les Émirats Arabes Unis et on a enfin l'Iran. Donc, on a ces six pays-là qui aujourd'hui font partie de ce qu'on appelle le groupe des BRICS+. Alors, l'Argentine est de côté depuis que son nouveau président a dit qu'il ne ferait pas partie des BRICS+. Mais les autres, qu'ont les autres qui leur permet de prétendre au titre de BRICS ? En fait, pas grand-chose de plus que n'importe quel autre pays qu'on aurait pu trouver. S'il avait fallu choisir la puissance économique, c'est l'Indonésie qu'il aurait fallu aller chercher ou alors le Mexique, mais pas forcément ces pays-là. Donc, on voit que le rôle de la Chine a été d'essayer d'attirer vers le groupe des BRICS des pays qui pouvaient lui servir du point de vue géopolitique. L'Arabie Saoudite, c'est une évidence. C'est un pays qui a longtemps été totalement dans le giron américain et qui là, s'il se rapproche fortement de la Chine, eh bien, serait une prise de choix pour la Chine. L'Iran, on voit très bien les relations historiques entre la Chine et l'Iran et les très mauvaises relations historiques entre l'Iran et les Abdennés, donc on voit très bien les choses. Les Émirats Arabes Unis, là aussi, c'est un point de bascule intéressant, mais surtout, si on regarde juste ces trois pays, on s'aperçoit que ce sont trois gros producteurs de pétrole pour les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite et de gaz pour l'Iran. Donc, la question énergétique n'est pas étrangère à cet élargissement-là. Et pour terminer, je ne peux pas rentrer dans le détail de tous ces élargissements, mais pour terminer, revenons à la question de la cohérence. On s'aperçoit qu'à cinq déjà, les sujets qui pouvaient servir de base à un accord au sein du groupe des BRICS n'étaient pas extrêmement nombreux. Tout le monde est d'accord pour dire que le dollar, c'est un problème. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faudrait que la voix des pays des BRICS soit plus entendue dans les instances internationales. Mais au-delà de ça, c'est assez difficile de trouver un consensus, surtout dans une instance qui ne fonctionne que par le consensus. C'est-à-dire qu'on n'a pas des droits de vote différenciés en fonction du poids économique des pays. Si on veut se mettre d'accord sur un texte, il faut que tout le monde soit d'accord sur le texte. À partir du moment où vous avez compris que c'est difficile à 5, imaginez combien ça peut être difficile à 10 ou 11. On voit que la Chine a besoin de montrer son statut de puissance mondiale qui attire à elle de nouveaux pays parce que c'est une puissance d'attraction. Et de ce point de vue-là, c'est une opération réussie pour la Chine indiscutablement, cet élargissement. Du point de vue des autres pays, est-ce que ça l'est aussi ? Quand je parle des autres pays, je parle des pays historiques. Alors, pour la Russie, oui. C'est exactement, à peu de choses près, la même question que pour la Chine. Dans cette opération, la Russie est un peu dans le sillage de la Chine. Elle cherche absolument à sortir de l'isolement dans lequel elle a placé sa guerre contre l'Ukraine. Et donc, elle montre qu'avec la Chine, elle est capable de faire développer de nouvelles coopérations qui se font à l'écart des pays occidentaux. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'elle peut engranger comme un sujet de satisfaction. Pour les autres, la situation est différente. Et d'ailleurs, dans les négociations, les positions des cinq pays, des BRICS initiaux, étaient divergentes. L'Inde était assez réticente à l'élargissement. L'Inde n'est pas non plus en trop grande difficulté avec cet élargissement parce que sa taille, son poids démographique sont suffisamment importants pour qu'elle reste un des pays forts du groupe. Mais songez au Brésil et surtout à l'Afrique du Sud. Ce sont des pays qui étaient extrêmement valorisés par leur appartenance à un petit club, un petit groupe de cinq pays qui ont une visibilité très largement supérieure à la visibilité individuelle du Brésil ou de l'Afrique du Sud. Cette valorisation diminue au fur et à mesure qu'ils sont dilués dans un ensemble qui s'élargit. Et c'est la raison pour laquelle ils ont été réticents à l'accepter mais ils ont été mis devant le fait accompli. Oui, Vincent ! Oui, désolé, je te dérange une dernière fois avant de partir. J'ai commencé à faire les cartes pour mon reportage et c'est dingue comme c'est compliqué de représenter le Nord et le Sud sans tomber dans une forme de caricature un peu comme ça de deux gros blocs qui se font face alors que le monde devient multipolaire, qu'il y a moins d'alliances de blocs, il y a beaucoup plus de partenariats un peu de manière diffuse comme ça partout. Est-ce que finalement la représentation cartographique qu'on se fait du Nord et du Sud ça ne nous induit pas en erreur sur la réalité des relations ? On a une ligne en tête parce qu'on l'a vue et revue sur les manuels scolaires. Et on l'a utilisée pour ça aussi parce qu'elle est simple, elle est mémorisable, elle date de 1980. Il y a une date, l'origine est clairement identifiable. C'est la couverture d'un livre paru en 1980 qui est un rapport sur ces inégalités de développement dont il a été question. En couverture, il y a une carte avec une projection particulière, une projection de Peters qui est un peu différente des cartes habituelles, des cartes de Mercator ou autre, qui est plus égalitaire en termes de superficie. C'est une vision un peu tiers-mondiste. L'objectif, c'est de redonner sa place au pays, y compris entre les deux tropiques. Mais il existait déjà une manière de représenter le tiers-monde par deux lignes. En tout cas, il y avait cette idée que le tiers-monde, c'était les pays tropicaux. Avec la vague idée, pas que vague, parfois assez déterministe, qu'il y avait un lien entre tropicalité et en fait, sous-développement. Qui a été démonté depuis, sauf que cette cartographie, cette manière de représenter, finalement, à partir des années 80, elle disparaît. Et c'est l'autre qui l'emporte, avec une ligne unique. C'est la ligne du rapport Brandt. Et donc, cette ligne, elle est très simple, mais elle est trop simple. On pourrait s'en passer. Ce qui est le plus important, sans doute, c'est la dichotomie. C'est l'idée qu'il y a un Nord global et un Sud global. Maintenant, savoir où ça passe, ça n'a pas forcément de sens. Parce qu'on va trouver des relais du Nord au Sud et puis des populations en fait, originaires du Sud dans des pays du Nord. Et ça, ce n'est pas représentable en fait, finalement. On pourrait très bien se passer de cette ligne et considérer que le Nord et le Sud, sur le plan spatial, sont des entités floues. Il y en a plein en géographie. La question de la délimitation de l'Europe à l'Est vers la Russie, bon, grande question. Et ce n'est pas grave en fait s'il n'y a pas une ligne. Si je demande ce qu'est Paris, qu'est-ce que Paris ? Ok, on peut faire une ligne sur le périph' mais en fait, quand on pense à Paris, on peut penser à Paris intramuros ou en fait à Paris à l'agglomération parisienne. Donc, il y a un flou en fait. Ça va dépendre un peu du contexte, de ce qu'on veut dire, tout ça. Donc, que les entités géographiques soient un peu floues, c'est très banal. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas pertinent, d'accord ? Mais, on n'a pas toujours besoin en fait de les délimiter ou de tracer une ligne qui serait définitive. Je pense qu'on peut vivre avec, on peut penser avec. Quelques heures à peine après la validation de mon visa, je rejoins les équipes présidentielles sur le tarmac. Entre le bouillonnement des discussions des diplomates présents dans la délégation, les journalistes qui continuent de s'informer en préparant leurs sujets et les équipes du protocole et de sécurité qui s'activent, j'ai du mal à savoir où donner de la tête. Mais, l'heure tourne et la rencontre entre les chefs d'État approche. Je commence à ressentir l'effervescence que provoque un déplacement pareil. Cela est presque le quotidien des équipes. Pour moi, c'est une première. première fois en Inde, première fois dans l'avion présidentiel, première fois à visiter un pays sans passer par les douanes. Allez, il va falloir rester concentré et efficace. La visite diplomatique ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada